Les Sussex seront bientôt de retour. Après leur visite surprise et expresse à Elisabeth II avant de se rendre aux Inovictus Games, le prince Harry et Meghan Markle vont bientôt réapparaître en Angleterre. Après avoir longtemps entretenu le suspense, le duc et la duchesse ont en effet annoncé leur présence au jubilé de platine de sa majesté en juin prochain. Le prince Harry et Meghan Markle sont excités et honorés de prendre part au jubilé de la reine en compagnie de leurs enfants, a annoncé l'homme de leur porte-parole. En juin prochain donc, ils vont revenir en Grande-Bretagne accompagnés d'Archie et de Lillibet pour la toute première fois. Et pour se loger, la famille a choisi un nid douillet qu'elle connaît très bien, Frogmore Cottage. Si Estillac habitait le prince Harry et Meghan Markle avant de déménager aux Etats-Unis. Depuis, cette maison est occupée par la cousine du duc, la princesse Eugénie. Selon The Sun, la princesse Eugénie, son mari Jack Brooksbank et leur petite Auguste devraient donc accueillir les Suss-Ex pendant quelques jours. Ce choix n'est en tout cas pas vraiment une surprise car le prince Harry a toujours gardé une bonne relation avec sa cousine, malgré le mégoï. Si Estillac est d'ailleurs chez elle qu'il est resté lorsqu'il s'est rendu au funérail du prince Philippe, en avril 2021. Et des mesures de sécurité renforcées sont déjà mises en place près du Frogmore Cottage de Windsor en prévision de l'arrivée du couple avec leurs deux jeunes enfants. Et avant leur venue, Elisabeth II a pris une grande décision, celle de ne pas les autoriser à apparaître au balcon de Buckingham Palace lors de la traditionnelle parade Trooping the Colors, qui se tiendra le 2 juin prochain. Tout comme le prince Andrew, qui a perdu ses titres après avoir été accusé de viol. Jubilé, qui sera présent au balcon de Buckingham ? Après mûre réflexion, la reine a décidé que la traditionnelle apparition au balcon pour le salut aux couleurs, Trooping the Colors, le jeudi 2 juin sera cette année limitée à sa majesté et aux membres de la famille royale qui effectuent des engagements publics officiels au nom de la reine, indiquait un porte-parole du palais. Au total, 18 membres de la famille royale, dont le prince héritier Charles et sa femme Camilla, ainsi que son fils William, son épouse Kate et leurs trois enfants, sont attendus au balcon à l'occasion de cette grande parade militaire, qui avait été annulée deux années de suite en 2020 et 2021 en raison de la pandémie. Comme depuis des mois, le prince Harry et Meghan Markle devraient être suivis par l'équipe de Netflix qui réalise un documentaire sur eux. De quoi inquiéter les membres de la couronne, qui se demandent si les Sussex n'exploitent pas leur retrouvaille familiale. ... 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